Bienvenue sur la chaîne YouTube de Génération FM à 93.4 TV. Abonnez-vous vite et activez la cloche de notification pour être notifié de nouvelles vidéos. La raison pour laquelle on a appelé à ce point de presse, c'est pour faire tout simplement part de cette situation qui prévaut au niveau de l'UFR des sciences de la santé de Ziegenchor. Donc, comme vous le savez, vendredi, il y a eu des manifestations à l'ordre national. Et ici à Ziegenchor, on a appréhendé un de nos camarades étudiants en cinquième année de médecine ici à Ziegenchor. Donc, cette situation qui a prévalu quand même, qu'on fasse depuis lors des démarches avec les autorités de l'UFR, notre UFR des sciences de la santé, des autorités de l'université et même des autorités étatiques au niveau de la région. Donc, malgré toutes ces démarches, jusqu'à présent, on n'a pas vu trop d'améliorations. Donc, ce qui nous a valu quand même d'appeler à ce point de presse, pour faire part à l'autorité peut-être supérieure, que nous sommes tout simplement, nous voulons tout simplement que notre camarade, nous demandons à ce que notre camarade soit libéré. Parce que, tout simplement, il est étudiant en cinquième année de médecine, donc déjà médecin. Et au-delà de ça, il y a sa situation médicale qui prévaut. Donc, devant tout ça, nous avons jugé nécessaire d'appeler à ce point de presse, pour quand même faire valoir la voix, tout simplement, des étudiants. Parce qu'en ce moment, nous sommes tous ici présents, nous sommes dans le désarroi. Parce que c'est un camarade étudiant et nous voulons qu'il soit libéré. C'est ce que nous demandons à toutes les autorités au niveau de l'université, aux autorités étatiques, tout simplement, de la région. Et au-delà même, que ces autorités soient clémentes envers tout simplement notre camarade, pour qu'il soit libéré. Parce que dans les conditions de détention que nous savons tous, peut-être qu'il aura des problèmes avec sa situation médicale. Donc, c'est ça qui a tout simplement valu qu'on appelle à un point de presse. Donc, nous, nous ne sommes pas en ce moment, tout simplement, dans les démarches en quelque sorte de violence ou des trucs de ce genre. Nous sommes tout simplement là pour demander à ce que l'autorité puisse libérer notre camarade. C'est une demande que nous faisons à l'autorité ici présente, que ce soit au niveau de l'UFR, que ce soit au niveau de l'université, que ce soit les autorités étatiques de la région. Qu'elles puissent s'engager tout simplement. On lance un appel solennel à ce que ces autorités puissent faire quelque chose pour que notre camarade puisse être libéré.